Dans le reste de l'actualité, suite à la découverte d'une contamination dans le processus de fabrication du lait picot, vous le savez, le ministère gabonais de l'économie a interdit l'importation, la vente et la consommation de ce lait. La direction générale de la concurrence et de la consommation, celle du médicament et de la pharmacie, ainsi que le syndicat des pharmaciens, multiplient des séances de travail pour éclairer l'opinion. Le reportage de Andi Tungi et Chris Rodolphe Lembona. 2 000 boîtes de lait picot retirées des pharmacies de Libreville et 1 600 boîtes pour l'intérieur du pays. C'est l'une des mesures prises conjointement par le ministère de la Santé et celui de l'économie. Le 6 décembre, nous avons fait un premier point sur les lots qui avaient été recensés en France. Est-ce que ces lots étaient vendus au Gabon ? Lorsque nous étions en train de faire ce point, il y a eu une décision du ministère de l'économie de la France qui a retiré une centaine de lots. A la suite de cette décision, le ministre, par mesure conservatoire, a décidé d'arrêter la commercialisation et les importations de produits picots. Une décision qui fait suite à la contamination de certains produits du groupe Lactalis qui causeraient à terme des maladies intestinales au consommateur. A la question de savoir chez qui les victimes pourraient se plaindre, la direction du médicament et de la pharmacie précise. Si une pharmacie reconnaît avoir délivré un produit à un sujet lambda, le sujet lambda a le droit de revenir vers cette pharmacie. C'est ce qui s'est fait déjà dans les musées de réclamation. Quand nous avons eu notre séance de travail, il avait été question que les pharmacies remboursent tous les parents qui ont acheté ces laits. Même à moitié, ils sont revenus vers les pharmaciens avec leur ticket de caisse. Ils ont déposé, le pharmacien va les rembourser. Et ensuite, le pharmacien va faire sa procédure entre lui et le grossiste répartiteur. Donc, c'est ça la traçabilité et le monitoring qui est la surveillance des effets qui peuvent être causés par ces produits. Pour endiguer toutes dérives, le gouvernement à travers le ministère de la Santé a pris une décision depuis le 21 décembre 2017 du retrait du circuit de commercialisation de tous les produits du laboratoire Lactalis au Gabon, notamment le lait et la farine. Pour sa part, le ministère de l'Economie a décidé depuis le 15 décembre 2017 la suspension de l'importation de tous les lots incriminés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !